yo salut tout le monde c'est fearless j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'équipe une présentation d'équipe low cost bpl avant toute chose je vais envoyer cette vidéo à deux chaînes communautaires les mêmes que d'habitude la only fifa et la communauté fuite donc si jamais je suis un peu sur la chaîne je les remercie d'avance alors aujourd'hui équipe low cost bpl pourquoi je fais des équipes low cost c'est vrai que je fais pas mal d'équipe low cost en présentation d'équipe parce que ben là je viens je fais mes premières équipes sur fuite et comme beaucoup de personnes j'ai pas beaucoup de crédit mais je veux montrer qu'on peut quand même faire de très bonnes équipes et des équipes très compétitive sans avoir énormément de crédit et qu'on peut gagner tous ces matchs quasiment sans avoir des masses de crédit on commence immédiatement cette présentation d'équipe avec aux gardiens victor valdez l'ancien gardien du fc barcelone excellent gardien que j'ai eu dans le pack opening qui était madame la vidéo que je vous invite à aller voir si jamais vous ne l'avez pas vu 82 de plongeant 78 de jeu la main 77 dégagement 83 de réflexe et après 85 de positionnement on est sur un gardien qui est très complet que j'aimais pas trop dans les anciens futtes mais que j'aime de plus en plus c'est un gardien très complet qui m'a coûté rien du tout vu que j'ai dans le pack opening mais qui coûte à peu près j'ai regardé en moyenne 1700 crédit à savoir que cette équipe m'a coûté un petit peu moins de 16000 crédit en tout c'est 15800 crédit en fait l'équipe ok on va passer maintenant aux défenseurs centrales gauche à gauche j'ai mis kurt zuma le défenseur central français de chelsea qui est également un joueur très complet que j'ai acheté pour 1400 crédit qui à 73 de vitesse la frappe on s'en fiche pour un défenseur 77 devait de défense et 80 de physique j'ai surtout pour zoom imprimé ce qui m'a plu c'est le physique parce que avec le deuxième défenseur central que je vais vous présenter les lacunes de zuma sont comblés du coup là la vitesse est assez respectable pour un défenseur central il a surtout une bonne défense un bon physique et c'est un joueur qui est surtout très grande qui fait un mètre 90 donc ça c'est super avantageux pour tout ce qui est coup de pied arrêté ou ou défense tout simplement et même pour marquer les buts sur corner on passe maintenant au deuxième défenseur central qui est mbemba mbemba qui vraiment lui est un joueur que j'ai acheté pour 1100 crédit qui vous voyez qu'il ya un petit peu moins gros qui va mettre 82 mais au niveau des stats qui va combler kordouma il a 82 de vitesse et c'est ça qui m'intéresse énormément avec mbemba c'est un joueur qui qui a vraiment une bonne vitesse et qui est capable de rattraper des défenseurs très rapide 79 de physique et 78 de défense ça c'est ma défense centrale en défenseur droit j'ai choisi zaba l'état zaba l'état pourquoi parce que déjà c'est une valeur sûre de manchester city un joueur extrêmement bon que j'ai acheté pour 1600 crédit moi ce qui m'a plu dans ce joueur c'est les 85 de défense et 83 de physique un joueur très défensif un joueur qui qui vraiment peut faire la différence sur le côté pour bloquer le passage de joueurs rapides de petits joueurs rapides de petit mg omd qui sont généralement des joueurs rapides et il a 73 de vitesse donc on est sur un joueur qui est très complet et un très bon défenseur qui je pense peut faire vraiment muraille et qui même a fait muraille dans plusieurs de mes matchs en défenseur gauche et géo les basses aux les basses qui est un joueur que j'ai acheté pour 850 crédit ce qui m'a plu chez ce joueur c'est premièrement sa vitesse 84 de vitesse ça donne défenseur gauche assez offensif un joueur qui va être percutant j'ai oublié de le préciser mais on en 4 1 2 1 2 les amis on en parlera après de la peau de la du dispositif dispositif assez offensif que j'apprécie qui est un dispositif très classique n'y a pas à débattre on revient sur les basses aux les basses joueurs excellents qui jouent à watford 84 de vitesse 80 physique qui fait 1 m 85 mais 84 pardon 1 m 84 est un excellent un excellent défenseur qui va à contre à l'eau de zaba l'état être un joueur beaucoup plus offensif quelqu'un qui va moins faire muraille mais qui va plus tracé ou est ce que je veux dire en mdc j'ai choisi un joueur que vous connaissez bien yohann cabaye l'ancien enfin le français ancien parisien maintenant à cristal palace yohann cabaye qui est un excellent joueur qui vraiment va alors mdc je trouve excellent mdc parce qu'il a des lacunes au niveau du physique moi ce qui m'a intéressé chez joueurs c'est les passes mdc c'est un joueur qui va faire plateforme qui va être le pivot de l'équipe et qui va devoir distribuer les ballons avec des bonnes balles en profondeur des bons centres c'est également un bon tireur de corner donc yohann cabaye 82 au niveau des passes 78 au niveau des dribbles bon ça c'est vraiment pas pour ça que j'ai pris un 4 étoiles de mauvais pied ça c'est pas trop mal 67 de vitesse c'est bof 76 de frappe ça peut aider c'est pas non plus extraordinaire mais c'est pas dégueu au niveau du md j'ai choisi des lots fait ou des lots fait ou qui est un joueur qu'on présente plus inquiète un joueur très jeune qui est un joueur très jeune mais qui est un genre que j'apprécie énormément premièrement parce que il a 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique donc ça c'est sympa il m'a coûté 1300 crédits et c'est un joueur qui va être énorme au niveau de la vitesse voyez je l'ai mis du côté de zabaletta parce que zabaletta n'est pas très rapide mais délo fait ou va combler ceci 91 de vitesse 87 de dribble 69 de frappe au niveau de la frappe franchement je trouve pas ça significatif je trouve qu'il mériterait même plus parce qu'il n'a pas une frappe de fou mais il ya moyen de mettre vraiment des très beaux buts avec ce joueur délo fait ou c'est un excellent joueur c'est une petite fusée c'est vraiment une petite fusée il fait un mètre 80 une petite fusée il va super vite c'est vraiment un joueur qui va être là pour mais pour tracer tout simplement au niveau du mg j'ai choisi de mettre kevin miralas kevin miralas qui est un joueur excellent également très complet le joueur qui je crois m'a coûté le plus de crédit à moins que ce soit le m oc 2000 crédit 88 de vitesse 77 de tir 77 de passe 83 de dribble donc c'est un joueur 4 étoiles de gestes techniques et 4 de mauvais pieds un joueur très complet en fait qui va pas avoir de lacunes à part en défense et en physique moi je demande pas de défendre je demande d'attaquer et d'être bon à l'attaque donc vraiment un joueur qui et vous voyez qu'il ya un petit peu moins de vitesse encore que que délo fait ou mais qui va compenser sur le défenseur gauche donc vraiment très bon joueur assez intéressant il a fait j'ai réussi à faire de belles occasions et de belles actions avec ce joueur donc c'était super sympa au niveau du m oc vous le connaissez également très bien on a dimitri paillettes que j'ai choisi pour plusieurs raisons surtout ses passes et ses quatre étoiles de gestes techniques à m oc c'est un joueur selon moi qui doit être capable de pouvoir éliminer un joueur et dans ce temps suit d'enchaîner avec une frappe vous allez me dire ouais mais 76 de tir c'est pas énorme pourquoi tu as pris paillettes 76 de tir c'est pas énorme mais ça suffit largement franchement j'ai fait des actions très sympa avec ce joueur on est sur un joueur qui est également complet 82 dribbles 82 de passe donc un jour qui peut passer qui peut marquer un très bon joueur un très très bon joueur le joueur de west ham qui m'a coûté donc 1800 crédit moins cher que miralas on va passer à l'attaque d'une attaque très percutante avec falcao à gauche falcao 1700 crédit on va pas le présenter non plus un joueur de chelsea maintenant quatre étoiles de mauvais pieds quatre étoiles de gestes techniques ce qui m'a plu vous vous en doutez bien chez ce joueur pour un bu le but c'est de marquer 82 de frappe et les quatre étoiles de gestes techniques sont impur et simple d'un énorme avantage quoi 82 de frappe donc ça donne vraiment la possibilité de faire des frappes déjà de loin c'est un bon tireur de coup franc et également d'être bon en face à face c'est un joueur qui vraiment est précis et qui est assez rapide 72 de vitesse c'est pas énorme pour un bébé vous allez me dire mais justement avec falcao j'ai décidé de plus optimiser le système de frappe et avec le second bu on va on va voir vous allez le voir de suite avec le second bébé qui est well back avec ses 85 de vitesse j'ai décidé justement là avec ce joueur de plus mettre la partie vitesse et attaque du bu histoire que les deux sont complémentaires en fait j'ai essayé de trouver le complément de chaque joueur dans l'équipe je pense que je me suis pas trop mal démerdé 85 de vitesse 76 de frappe 72 de passe 80 de dribble également alors trois étoiles de mauvais pied trois étoiles de gestes techniques c'est pas énorme et well back moi j'arrive à dribbler avec un petit peu je fais pas des trucs de fou forcément mais bon on a 78 de physique on est sur un joueur qui fait 1 m 85 acheté pour 1500 crédit donc si vous souhaitez une bonne attaque je trouve que au niveau du bpl pour du low cost encore une fois c'est assez sympa donc si vous voulez une bpl qui vous coûte 15 1800 crédits et qui est super rentable super bonne avec laquelle j'ai toujours pas de défaite je vous conseille cette équipe je vous conseille cette équipe qui est très bonne 4 1 2 1 2 un système très classique mais un système qui est sûr on va dire qui est vraiment sûr vous êtes sûr de pas vous planter quelque chose de défensif mais en même temps avec cinq jours devant donc c'est quelque chose de très complémentaire on a vraiment le juste milieu selon moi c'est là là le dispositif classique si vous voulez une bpl n'hésitez pas à la faire n'hésitez pas à la faire juste tester là il vous coûtera pas cher en plus 15800 crédit si vous êtes en division 10 ou 9 allez-y foncez franchement fait cette équipe parce qu'elle a pas vous coûter cher elle va vous permettre de pouvoir monter face à des mecs qui achètent des joueurs de près et qui joue avec des équipes bronze par exemple moi c'est ce qui m'arrive tout le temps et au final pour 15800 crédit on peut avoir une équipe très propre comme celle ci avec des joueurs assez complet si jamais vous avez aimé cette vidéo surtout je vous invite à lâcher un gros gros like un commentaire encore une fois je remercie les deux chaînes communautaires fifa donc only fifa et la communauté fut si jamais je suis upload n'hésitez pas d'ailleurs pour mes abonnés si vous connaissez pas ces chaînes communautaires à aller voir dans la sub box les deux chaînes ils sont portez vous bien laissez un like un commentaire abonnez vous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur fifa 7 ciao tout le monde